Aujourd'hui on va voir un lot d'illusions et de challenges qui vont tous être plus impressionnants les uns que les autres. Je te mets au défi de trouver un maximum de solutions, alors n'oublie pas de compter tes points et de me dire combien tu as eu en commentaire. Et si tu es vraiment fort, alors je te mets au défi de trouver l'emoji chouette que j'ai caché quelque part dans cette vidéo. Ça te sera super utile car si tu likes, que tu t'abonnes et que tu me dis en commentaire combien de points tu as eu et à quel moment tu as vu l'emoji, tu participes au méga jeu concours des 350 000 abonnés où j'offre 100 euros de n'importe quel cadeau. Et si tu souhaites augmenter tes chances de gagner, sache que pour chaque vidéo où tu accomplis ces étapes, tu obtiens une chance supplémentaire de gagner. Mais bon, trêve de blabla, c'est parti pour la vidéo ! Allez, on commence avec un truc super fou. Regarde bien ces lignes en diagonale. Elles te semblent droites ou un peu tordues ? Allez, lâche ta réponse dans les commentaires et je te dis juste après. Ta-dam ! Elles sont en fait droites comme des i. Passons maintenant au challenge « Cherche les différences ». Regarde attentivement ces deux images et essaye de trouver les dix différences. Alors, as-tu trouvé toutes les différences ? Si c'est le cas, bravo à toi ! N'oublie pas de laisser un commentaire pour me dire combien de différences tu as trouvées. Observe attentivement cette image. As-tu l'impression que les cercles tournent ? En réalité, l'image est complètement immobile. Cette illusion s'appelle les serpents tournants. Dis-moi en commentaire si tu as été surpris par cette illusion et si les cercles semblaient tourner pour toi. Prêt pour un défi complètement dingue ? Regarde ces deux cases, A et B. Laquelle est la plus sombre ? Vas-y, donne ta réponse dans les commentaires, je te donne la solution juste après. Devine quoi ? Elles sont de la même couleur ! C'est ouf, non ? Allez, un autre petit jeu pour tester ton sens de l'observation. Tu vois ces deux images ? Elles semblent identiques, mais il y a en fait cinq différences. Arriveras-tu à tous les trouver ? Bien sûr, tu peux faire pause à la vidéo. Alors, tu les as tous trouvés ? Les différences étaient ici, 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 ici et là. Dis-moi en commentaire lesquels tu as réussi à trouver. En tout cas, tu as fait un super travail si tu les as tous repérés. Allons-y pour un autre jeu. Tu vois ces dés ? Il y en a 16. Mais parmi ceux-ci, seulement deux sont identiques. Es-tu capable de les trouver ? Alors, tu les as trouvés ? Dis ta réponse en commentaire et je likerai si tu as trouvé. Voici un rébut pour toi. Essaye de déchiffrer le mot ou l'expression cachée dans cette image. Alors, as-tu réussi à comprendre ce rébut ? Si oui, félicitations ! La réponse était dans le canapé. Dans cette image, un animal est très bien camouflé. Peux-tu le trouver en 15 secondes ? Alors, as-tu réussi à trouver l'animal caché ? Si oui, félicitations ! Il était juste ici. N'hésite pas à me dire en commentaire quel animal tu as trouvé et combien de temps il t'a fallu pour le repérer. Tu peux maintenant voir deux délicieux hot dogs qui sont affichés à l'écran. Le truc, c'est qu'un de ces deux hot dogs a été dessiné. Peux-tu trouver le hot dog qui a été dessiné ? Je te laisse du temps pour le trouver. Alors, est-ce que le faux, c'est celui de droite ? Ou est-ce que c'est celui de gauche ? Si tu as dit que c'était le hot dog de droite qui était faux, félicitations, tu as trouvé la bonne réponse. Maintenant, un petit jeu juste pour toi. Tu vois cette image pleine de couleurs ? Eh bien, elle cache 5 animaux. Oui, oui, elle en cache 5. Peux-tu les trouver ? Tu peux faire pause à la vidéo si tu veux plus de temps pour chercher. Alors, tu les as tous trouvés ? Les voilà ! Bravo si tu as réussi à les dénicher. Maintenant, on passe à un truc vraiment marrant. Que dirais-tu d'un triangle invisible ? Ouais, ouais, tu as bien entendu. Tu l'as trouvé ? Eh oui, il n'y a pas vraiment de triangle. C'est juste une illusion. Est-ce que tu es prêt pour une illusion qui défie le temps ? Oui, oui, ce n'est pas une blague, elle peut défier le temps. Regarde bien cette image. Tu vois une jeune fille ou une vieille dame ? Tu l'as vu ? En vrai, on peut voir une petite fille ou une vieille dame. On peut voir les deux. C'est trop fort, non ? Voici une illusion surprenante créée par l'artiste MC Etcher. C'est une cascade qui semble couler en boucle. Essaye de comprendre comment ça fonctionne et dis-moi en commentaire si tu as percé son secret. En réalité, cette image est un exemple d'objet impossible. Dans la vraie vie, il est scientifiquement impossible de réaliser cette image. Maintenant, un petit jeu d'observation. Tu vois cette image ? Elle cache 4 objets. Arriveras-tu à les trouver ? Si tu les trouves, dis-moi dans les commentaires, mais je suis sûr que tu n'y arriveras pas. Alors, tu les as trouvés ? Les objets étaient juste ici. Chapeau à tous ceux qui ont réussi. Est-ce que les lignes sont inclinées ou est-ce qu'elles sont droites ? En réalité, les lignes sont parfaitement droites, c'est-à-dire qu'elles sont parfaitement horizontales. C'est l'illusion du mur de café qui trompe notre perception. Dis-moi en commentaire si tu as été dupé par cette illusion et si les lignes te semblaient inclinées. Maintenant, place au jeu. J'ai deux images ici qui semblent pareilles. Mais non, elles cachent 5 différences. Alors, les détectives, vous les voyez ? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si le timer n'est pas assez long, vous pouvez bien sûr faire une pause à la vidéo. Alors, tu les as trouvés ? Les différences étaient juste là. Bien joué à tous ceux qui les ont trouvés. Sous-titrage Société Radio-Canada